La défaite de l'OTAN en Ukraine serait un bouleversement géostratégique majeur. Pour savoir comment évolue la guerre en Ukraine, la chaîne de propagande anti-russe LCI est un baromètre fiable. Il faut s'infliger le désagrément d'écouter sa propagande pour attarder et savoir la décrypter. Depuis plusieurs semaines, son décryptage indique que la guerre a tourné à l'avantage de l'armée russe et que la propagande ne peut plus cacher la gravité de la situation pour l'armée ukrainienne. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de la défaite qui s'annonce pour l'Ukraine, qui met l'OTAN devant le choix, laisser l'Ukraine repasser sous l'influence russe ou s'engager directement contre l'armée russe. Court rappel avant de commencer, la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires est disponible. C'est 19 pages d'analyse de la situation et de solutions. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Les signes que l'armée russe a retourné la situation militère à son avantage sont les suivants. Depuis le début de la guerre, régulièrement, les médias officiels, dont l'ineffable LCI, sortent des histoires de crimes de guerre de l'armée russe. Vous avez dû le remarquer. Le plus fameux a été le premier à sortir, à savoir le massacre de Boucha. Le problème avec les crimes de guerre, c'est que ce sont des outils de propagande et que pour le public, qui essaye d'y voir clair, il faut avoir quelques critères pour faire la différence entre des crimes de guerre authentiques et de la vulgaire propagande. Alors, quand il y a l'accusation de crimes de guerre, il doit y avoir une enquête internationale. Sinon, on tombe juste dans une figure de propagande, pour faire diversion dans l'opinion publique. Dans le cas qui nous intéresse, à savoir l'affaire de Boucha, puisque dans les autres cas de crimes de guerre attribués à l'armée russe, il n'y a pas eu le commencement de l'ombre d'une preuve avancée par qui que ce soit. C'est donc Boucha le seul cas où une enquête a eu lieu. Rappelez-vous de Boucha, donc au début de la guerre, des unités russes en débandade auraient massacré, assassiné des centaines de civils. Prédonnant après les fanfares de l'ouverture de l'enquête, aucune conclusion n'a été officiellement rendue. Sur le site de l'ONU, puisque cette enquête était faite sous l'égide de l'ONU, on peut lire en date du 23 septembre 2022, qui à ma connaissance est la dernière communication de l'ONU à ce sujet, ouvrez les guillemets. Sur la base de ces enquêtes, puisqu'il y a eu plusieurs enquêtes, non seulement sur Boucha, mais sur l'ensemble de ce qui s'était passé dans l'oblaste de Kiev, puisque Boucha fait partie de l'oblaste de Kiev, donc sur la base de ces enquêtes, sur les événements survenus dans les régions de Kiev, Tcherniv, Kharkiv et Soumy, la Commission internationale indépendante d'enquête sur l'Ukraine a conclu que des crimes de guerre ont été commis en Ukraine, a déclaré vendredi, je vous parle de ça, donc quelque chose qui se passait en septembre, enfin, sur un rapport qui se passait en septembre, a déclaré vendredi le président de cet organe tripartite, l'expert, Eric Moseu, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Alors que près de sept mois se seront écoulés, depuis le début de l'hostilité en Ukraine, la Commission s'est inquiétée, j'ouvre les guillemets, encore une nouvelle fois, des souffrances des civils, et s'est dit choquée par le grand nombre d'exécutions perpétrées dans les zones que nous avons visitées, fermées les guillemets. Alors, ce qui frappe, et ce qui a dû vous frapper immédiatement, c'est que la Commission, en fond, faisait portes ouvertes, puisqu'elle nous explique qu'en effet, des crimes de guerre ont eu lieu. Bon, ça, il est clair qu'il y a eu des crimes de guerre, puisqu'on nous a montré des cadavres en masse. La vraie question, c'est pas est-ce qu'il y a eu des crimes de guerre, c'est qui a perpétré ces crimes de guerre. Alors, vous remarquerez que dans le rapport de l'ONU, le texte prend soin de ne porter aucune accusation contre l'armée russe, ni même contre le gouvernement russe. Et même un peu plus loin, je ne suis pas arrivé jusque-là dans la lecture du texte, mais si vous accédez à ce texte, et c'est pas très difficile, vous pouvez, si vous tapez « Commission ONU sans bout de chat », vous aurez le texte. Et même un peu plus loin, il est question, dans ce rapport de l'ONU, des mauvais traitements subis par des prisonniers russes. Donc vous voyez qu'on part d'une enquête qui vise une enquête à charge contre les russes, et puis on arrive à montrer que des russes ont été victimes eux-mêmes de mauvais traitements. Alors, mauvais traitements, c'est un euphémisme, puisqu'il y a eu des vidéos qui ont circulé là-dessus, et qui n'ont pas été dénoncées comme des fakes. Quand on voit les vidéos, c'est clair qu'on ne sait pas des fakes, c'est pas des fakes, on leur sortait carrément des montages cinématographiques avec des figurants, etc. Donc c'est compliqué. Il y a des vidéos dans lesquelles on voit des soldats russes faire tirer des balles dans le genou, ce qui est une torture, et tirer des balles dans la tête, ce qui est un assassinat. Donc fermons l'anecdote. Le but de mon commentaire n'est pas de revenir spécialement sur ces événements, mais surtout d'expliquer ce que veulent dire ces révélations sur des soi-disant crimes de guerre, ou sur des crimes de guerre soi-disant du fédérus. Ce que je remarquais, ce que tous les observateurs remarquent, c'est que les histoires de crimes de guerre sont, en l'occurrence, très duteuses, mais jouent un rôle dans la propagande de guerre occidentale. Elles viennent à point pour faire diversion sur les événements militaires quand ils sont trop défavorables pour le camp ukrainien, qu'il faut mieux appeler le camp otano-ukrainien, compte tenu de la réalité de qui commande et qui arme. C'est bien connu, pendant que les gens s'indignent, ils sont plus faciles à tromper. Justement, sur une radio officielle française, il était question ces jours-ci des, ouvre les guillemets, des innombrables crimes de guerre de l'armée russe. Donc, innombrables crimes de guerre pour lesquels jamais l'ombre du commencement d'une preuve n'a été avancée par qui que ce soit. Donc, toujours, c'est la moindre preuve. Mais, c'est un indice que la situation est en cours d'aggravation pour l'armée ukrainienne. Encore une fois, à chaque fois qu'on vous sort le lapin crime de guerre du chapeau, ça veut dire que ça se passe mal pour l'armée ukrainienne. Autre pilier de la rhétorique propagandiste, les pertes immenses de l'armée russe. Ça aussi, c'est un leitmotiv que vous avez dû entendre très souvent depuis le début de la guerre, enfin, depuis quasiment la première semaine de la guerre. Les pertes immenses de l'armée russe, on va voir un petit peu plus loin quelle idée on peut en avoir. C'est un contrefeu, c'est clairement un contrefeu qui est allumé à chaque fois que les revers et les pertes humaines importantes de l'armée ukrainienne ne peuvent plus être cachées. Et, clairement, dans la période actuelle, c'est le cas. Les officiels américains, donc, des observateurs qui ne sont ni russes ni ukrainiens, donc, a priori, s'ils ne sont pas impartiaux, ils sont certainement plus objectifs que les belligérants russes ou ukrainiens. Donc, ces officiels, cités par les quelques observateurs indépendants, font état, depuis le début des combats, de pertes ukrainiennes, à minima triple de celles des russes. Alors, si vous êtes un habitué des journaux des 20 heures des différentes chaînes officielles françaises, cela doit être à peu près l'inverse de ce qu'on vous met dans la tête depuis le début de la guerre. Pourtant, ces évaluations sont cohérentes avec le rapport des puissances de feu des deux armées estimées de 1 à 5 en faveur des russes. Donc, il n'y a pas de miracle. On va caricaturer. Si, d'un côté, vous avez des Indiens qui font la guerre aux colons, aux cow-boys, aux colons-cow-boys, armée d'arc, alors que les autres ont des fusils, des Winchester, on sait qu'à la fin de la bataille, il y a beaucoup plus de victimes chez les Indiens que chez les Américains. Là, c'est la même chose. L'armée ukrainienne est une armée, certes, puissante, équipée, mais l'armée russe est infiniment plus puissante, notamment sur sa puissance de feu. Il est donc tout à fait logique que les pertes soient beaucoup plus importantes du côté ukrainien que du côté russe, malheureusement pour les Ukrainiens, puisque, qu'ils soient russes ou ukrainiens, les hommes qui meurent en ce moment sont des hommes, sont des gens jeunes, et leur sacrifice est un drame. LCI, la chaîne number one dans la propagande anti-russe, vient de nous montrer des unités de l'armée ukrainienne qui refusent de monter au front, tout simplement parce que, face à la puissance de l'armée russe, ces hommes courent à une mort inutile, et ils le savent. C'est le sursaut de survie de ceux qui étaient destinés à devenir la chair à canon. L'ineffable David Pujudas sur LCI s'empresse de dire que du côté russe, c'est bien pire. Comme nous l'avons montré ces jours-ci, je vous cite Pujudas. En effet, depuis plusieurs jours, LCI, je ne regarde pas ici tous les jours, mais en tout cas, je regarde fréquemment, je vois bien que depuis, mettons, une quinzaine ou un petit peu plus, LCI s'est spécialisé dans les narrations, en général fictives, des déboires de l'armée russe, et notamment des pertes de l'armée russe. C'est la théorie des vagues d'assauts qui suscite de l'armée russe qui fait partie de ces histoires qu'on nous raconte, ces histoires tout à fait hors sol qu'on nous raconte pour nous convaincre que ça va très mal pour l'armée russe, ce qui nous fait oublier, bien sûr, ce qu'il en est de l'armée ukrainienne. Et quand on s'éloigne de ces usines à mensonges que sont les médias officiels, on se demande pour quelle raison une armée qui domine le champ de bataille dans toutes les dimensions de sa puissance de feu, artillerie, blindée, aviation, aurait besoin d'utiliser ses précieux soldats comme de la chair à canon. C'est, selon toute probabilité, un mensonge. Justement, ces derniers temps, nous avons droit à des affirmations répétées et sans preuve sur les terribles pertes de l'armée russe. Je vous en parle à un instant. On comprend maintenant que le rôle était de préparer l'annonce des pertes ukrainiennes, elles bien réelles, en essayant de créer dans nos esprits une idée de compensation sur le thème « Les deux camps ont des lourdes pertes » parce que c'est une guerre de très haute intensité et de la sorte, l'information importante n'est plus la destruction du potentiel humain de l'armée ukrainienne, mais la violence de cette guerre. C'est une dialectique de propagande dont il ne faut pas être dupe. En résumé, nous avons droit en ce moment à toutes les ficelles de la propagande de guerre pour nous empêcher de nous rendre compte de l'évolution réelle de la guerre. Cet activisme dans la désinformation signifie que le camp otanou-ukrainien est dans une situation alarmante. Ce que l'on en sait ne laisse que peu d'espoir aux Ukrainiens, pertes massives, et on peut ajouter armées qui commencent à refuser de monter au front, puissance de feu cinq fois inférieure, plus d'aviation à mettre en face de l'aviation russe, et maintenant les munitions qui vont manquer pendant plusieurs semaines, et ça, c'est certainement l'événement le plus important, enfin l'information la plus importante depuis quelques jours. Le secrétaire général de l'OTAN vient de dire simplement les stocks de munitions de l'Alliance, c'est-à-dire quand on parle de l'Alliance, on parle surtout quand on parle des stocks de munitions, on parle surtout de l'armée américaine, les autres, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, n'en y en jamais eu, eh bien ces stocks sont épuisés. Il faudra au moins six semaines pour en produire suffisamment, pour satisfaire aux besoins énormes de l'armée ukrainienne. Je vous rappelle que l'armée ukrainienne tire à 5 à 10 000 obus par jour, de l'autre côté, les Russes en tirent de 20 000 à 50 000. À condition, bien sûr, qu'on relance à fond la production, ce qui, pour l'instant, n'est pas décidé. La tournée de Zelensky dans les capitales occidentales pour réclamer des armes et surtout des munitions confirme que la situation militaire est critique. Les Russes, comme les puissances occidentales, sont informés de l'état de l'armée ukrainienne et de l'épuisement des munitions de l'OTAN. Ils en sont d'autant plus informés que c'était d'ailleurs le principal objectif de leur stratégie que d'épuiser les ressources militaires de l'OTAN. Alors certes, la propagande qui tient lieu d'informations, notamment en France, au niveau des médias officiels, nous a abreuvés de récits dans lesquels l'armée russe perdait des quantités de matériel incroyable. Ces récits ne sont certainement pas totalement faux. Compte tenu de tout ce que l'on peut savoir de cette guerre, notamment des sources les plus honnêtes et objectives, effectivement, le matériel est détruit en quantité considérable. Mais ce n'est pas que du côté russe. Si les Russes perdent, comme je vous ai expliqué que si les Russes perdent des hommes, les Ukrainiens en perdent beaucoup plus pour le matériel, c'est pareil et pour la même raison. La puissance de destruction de l'armée russe est beaucoup plus grande que celle de l'armée ukrainienne. Il est donc parfaitement normal que la casse au niveau de l'armée des matériels ukrainiens soit beaucoup plus importante. L'intensif que l'armée russe prépare depuis des semaines contre un adversaire au bout du rouleau et que le monde entier attend en retenant son souffle, met l'OTAN en panique. Le spectre de la défaite en Ukraine se rapproche. Ces jours-ci, des scénarios sur les issues possibles de la guerre apparaissent dans les médias officiels. Parmi ceux-ci, celui de la victoire totale de la Russie. Les journalistes s'empressent de l'invalider par le scénario opposé, celui de la victoire totale de l'Ukraine. C'est toujours la même technique. On essaie d'affaiblir une information objective par des suppositions opposées, mais elle, très improbables. On met à égalité dans les plateaux de la balance quelque chose qui a un vrai poids face à quelque chose qui est quasiment virtuel. L'important dans ce narratif est que, maintenant, les mêmes qui n'avaient cessé de dénigrer l'armée russe posent sur la table la possibilité de sa victoire. Il faut s'attendre, de leur part, à d'autres aveux indirects sur l'évolution de la guerre en sens opposé de leur propagande prochainement. Le discours des Occidentaux reste le soutien indéfactible à l'Ukraine, entre guillemets, jusqu'à la victoire, comme le dit Macron, l'homme aux 150 chars contre les 10 000 de la Russie. Mais quand Jens Stoltenberg explique que l'OTAN n'a plus de munitions pour l'Ukraine et que l'urgence est de relancer l'industrie militaire pour reconstituer les stocks de l'armée américaine en l'occurrence, il nous fait comprendre que quand l'armée russe lancera cette fameuse nouvelle offensive attendue ces temps-ci, les canons, les lances-roquettes, les chars, les abusés ukrainiens resteront mieux, faute d'obus. Il ne nous dit pas la suite parce que l'Amérique n'a peut-être pas encore décidé de ce que l'OTAN fera et cette décision est terriblement difficile. Laissera-t-on l'Ukraine repasser dans la sphère d'influence russe ou les armées de l'OTAN seront-elles envoyées en Ukraine pour combattre directement l'armée russe ? A mon avis, il n'y a pas tellement d'autres alternatives, la défaite ou la guerre directe contre l'armée russe en Ukraine. Pour répondre à cette question, il faut s'en poser une autre en amont qui est les États-Unis et l'OTAN peuvent-ils accepter de perdre en Ukraine après avoir tant dit que ce qui est en cause en Ukraine, c'est nos valeurs occidentales, la démocratie, toutes ces valeurs que nous grandissons contre tous nos intercères et d'en jurer que jamais la Russie ne gagnerait cette guerre. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que l'OTAN va perdre la guerre en Ukraine ou s'il va ouvrir une nouvelle phase en intervenant directement pour affronter l'armée russe en Ukraine. N'oubliez pas de liker, c'est très important, de partager, ça l'est encore plus. Pour être notifié de la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt.